L'expérience n'aura pas été concluante. Depuis deux semaines, la deuxième saison de l'émission Les Traîtres est diffusée sur M6. Parmi les 18 participants au programme inspiré du jeu du loup-garou, trois traîtres se cachent dans le groupe, et doivent gagner par le biais de la manipulation, se trouvait notamment Charlotte de Turcaïm. Malheureusement, la comédienne n'a pas gardé un bon souvenir du tournage de ce jeu stratégique. En témoignent ses confessions dans les colonnes de Télestars ce vendredi 21 juillet. Au début, j'ai été amusé, puis j'ai été atterré, a raconté l'actrice de 68 ans. Et de poursuivre, la bêtise, la méchanceté, l'orgueil de Vincent Cesped et Dandy sont sans limite. Le pouvoir de la manipulation est extraordinaire et effrayant. Dans cette télé-réalité présentée par Eric Antoine, les candidats se battent pour récolter des fonds pour une association. Rebutée par le concept même du jeu, celle qui incarnait Charlotte dans le maître d'école, réalisée en 1981 par Claude Berry, a complété son analyse, ce jeu a été l'occasion de vérifier que l'homme est bien un loup pour l'homme. Et sa foule et jetons. Stupéfaite par les comportements de certains, la star a finalement confié, mon mari m'a récupéré en miettes. Je n'aille jamais chialer comme ça. J'étais en bout de piste, c'était pathétique. J'ai pensé à abandonner. Et au sujet du philosophe Vincent Cesped, qui faisait lui aussi partie du casting, Charlotte de Turcaille m'a lancé, il jouait au Mal Alpha et nous expliquait comment on devait jouer. Il était persuadé d'être un fin ligné, mais quand je vois son arrogance. C'était plus ridicule que payant comme stratégie. Mes amis, elle est d'une violence frontale à couper au couteau de son côté, l'essayiste n'a pas mâché ses mots sur le montage de l'émission, mais également au sujet de Charlotte de Turcaille. En live sur son compte TikTok, le plasticien de 49 ans a lancé à son égard, elle est traître et elle décide de m'attaquer. Elle est beaucoup plus violente que ce que vous voyez au montage. Elle me rentre dedans, elle me dit, Vincent, ça suffit, arrête d'être violent contre moi, mon Dieu. Et de conclure, Charlotte, si est-il la nuit et le jour entre ce que vous voyez et ce qui était en réel. Mes amis, elle est d'une violence frontale à couper au couteau. Sauf que ce que vous voyez, si est-il la Charlotte ronde et maniganceuse. Une ambiance qui en dit long sur la suite de la saison. Charlotte de Turcaille, un célèbre ex-humilié, ses ventes de livres dévoilés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence panoramique. 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 Sous-titrage ST' 501